bonjour tout d'abord un peu de publicité donc la méthode de la vie et 2 est est reparu après une pénurie de deux trois mois donc profitez-en pour l'acheter il n'y en aura pas pour tout le monde et pour pas avoir à pleurer plus tard qu'il n'y en a plus alors le sujet d'aujourd'hui que je voudrais traiter c'est le business des des gourous donc entraîneurs des professionnels j'entends souvent dire à tel pro maintenant il bosse avec intel ça va être il va exploser d'où alors est ce que est ce que la chose est exacte ou on va refaire un peu d'histoire des des gourous de des gourous et des entraîneurs dans le domaine de la muscu alors historiquement il y a toujours eu beaucoup d'arnaques la plus belle c'est joe veder entraîneur des champions qui n'a jamais entraîné personne sinon les entraîneurs les plus connus si on parle on parle de avant les années 80 il y avait gironda alors il entraînait les gens pourquoi parce que en fait il était propriétaire d'un club et il entraînait les gens qui étaient dans son club donc là il y en a eu plein simplement c'était le gars le plus connu quand arnold est arrivé au en californie enfin aux états unis au moins joe lui a dit bon ben tu vas voir vince c'était le et puis comment vince il travaillait beaucoup avec avec un nutritionniste très célèbre très célèbre à l'époque qui s'appelait rayo blair donc c'est lui qui faisait sa diète qui faisait les diètes de tous les champions au moins au début une fois que les avaient compris peut-être qu'ils allaient pu le voir mais mais c'était un nutritionniste qui voulait plutôt percer à hollywood ce qui est marrant c'est qu'il l'a fait plus tard sans le savoir grâce à arnold mais tout le monde utilisait les protéines de rayo blair et personne n'utilisait les protéines de joe veder c'était juste les protéines veder c'était juste pour pour les publicités alors pour information rayo blair c'est le premier à inventer la protéine milk and egg donc une protéine qui me faisait un mélange d'oeufs et de et de lait pour essayer de de dupliquer l'aminogramme des du lait maternel hormis c'est comment c'est quelques grands noms du bodybuilding d'avant les années 80 il ya eu un grand tournant dans le monde des entre guillemets préparateurs c'est quand le gouvernement américain a mis le haut là sur la vente plus ou moins libre des stéroïdes avant suffisait d'aller chez son médecin et puis et puis les gars ils avaient tout ils avaient tout ce qui tout ce qu'ils voulaient mais en 1985 le gouvernement américain a dit stop donc comme les cultureaux voulaient encore se procurer des anabos il s'est passé que il y avait sûrement déjà des dealers de stéroïdes mais ça fait exploser le business j'allais dire et donc le comment c'est en fait toute la base des préparateurs et est venu de là le gars revendait des stéroïdes à droite à gauche au début c'était pas tellement dangereux donc il s'en foutait un peu évidemment quand le gars il achète les stéroïdes il demande à celui qui lui revend ouais comment lui les utiliser etc et puis l'autre prendre l'assurance et puis c'est comme ça qu'il devient entre guillemets en plus de de vendre des stéroïdes il devient comment il s'occupe du service après-vente en quelque sorte quoi donc c'est lui qui devient l'autorité au au niveau du club pour entre guillemets la préparation alors évidemment quand on dit dealer de stéroïdes c'est que le gars il avait pas vraiment d'autres métiers donc aucune éducation ni préparation intellectuelle par l'université j'allais dire et puis on n'a quand même pas à faire au mec le plus honnête du monde donc c'est quand même ce qu'a donné la base des préparateurs il y en a encore un très célèbre qui a débuté comme ça et puis qui s'est aperçu quand le gouvernement a dit ami à nouveau le hola sur sur les dealers ils ont arrêté beaucoup de monde et il a dû se dire mieux vaut entraîner les gens à la salle ça rapporte plus et c'est moins dangereux que que de revendre des produits donc il ya un gars très célèbre qui avait quand même commencé comme ça en revendant en revendant à droite à gauche donc tout ça pour en arriver à peu près dix ans plus tard un peu moins de dix ans plus tard avec dan du ken qui était entre guillemets le le gourou des stéroïdes mais enfin c'était son surnom et c'était assez faux parce qu'il avait été envoyé deux fois en prison à cause de ça donc il avait pas tellement l'intention d'y retourner donc il s'était dit comment faire du business sans sans comment qu'on menace de prison donc il s'était il s'était dit que ce que joe vedder s'était dit bien longtemps avant lui c'est que au lieu de revendre des stéroïdes mieux vaut vendre des compléments alimentaires donc il s'était mis dans le business des compléments alimentaires c'est lui qui a qui a vraiment popularisé l'éphédrine avant que ce soit interdit après ça a été interdit mais c'est lui qui a vraiment lancé ça et puis ce qu'il dit ce qui ce pourquoi il est surtout célèbre peut-être que personne ne le sait mais c'est lui qui a lancé la way la protéine la way sur le marché avant c'était surtout ou la caséine ou du soja mais c'est lui qui a vraiment propulsé la way protéines sur le devant de la scène et donc il cherchait constamment de nouvelles molécules pour essayer de gagner de l'argent grâce à grâce à ça donc comme j'étais en communication avec lui un jour il me dit ouais il faut que tu sois donc on doit être en 1995 à peu près faut que tu sois sur le world wide web alors j'avais déjà dit j'avais aucune idée de ce que c'était évidemment aujourd'hui le mec va dire mais t'as qu'à taper sur google tu verras ce que c'est mais mais sauf que il n'y avait pas google déjà et si tu sais pas ce qu'est internet c'est difficile de s'en servir donc j'avais attendu le début de 1996 j'avais été bêta tester chez chez awell c'était le premier provider pour alors j'avais dit pour les touristes pour les non professionnels internet n'était pas très développé donc j'avais attendu ça donc et ce qui me fait rire c'est qu'à chaque fois qu'on devait appeler l'aidant par téléphone quand je donnais mon numéro il était tellement proche des premiers premiers que personne à la hotline non vous devez vous tromper monsieur vous n'êtes pas à ce numéro magie dit si 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 donc grâce à du ken j'étais un des premiers alors touristes entre guillemets sur internet en france donc le but là c'était de comment de de se regrouper avec toutes les entre guillemets les têtes pensantes donc on était tous sur un espèce de forum qui s'appelait miscellaneous weightlifting ou un truc comme ça je me souviens plus du nom je suis même pas sûr que ça existe encore j'espère que ça n'existe plus parce que enfin on doit retrouver des traces de ce truc là puisque rien ne se perd sur internet alors moi je me disais putain ça va taper il va y avoir que des tronches et tout j'avais un peu peur d'intervenir là dessus donc et rapidement je me suis aperçu que les mecs étaient d'une bêtise assez assez redoutable oui parce que la plupart venaient comme j'ai expliqué de deux deals de stéroïdes donc il n'avait aucune aucune formation universitaire et c'était pas des des bêtes de travail donc moi je me disais de mon côté faut que je bosse à fond faut que je bosse à fond pour avoir le niveau parce que sinon ils vont me ridiculiser et puis je me suis aperçu que en face j'avais des mecs qui n'étaient pas les plus brillants du monde qui ne bossaient absolument pas et qui était tout à fait malhonnête parce que dès que tu mettais un concept nouveau il disait tiens ça m'étonne ce que tu dis donne les références alors tu donnais les références et puis deux mois après tu voyais dans les magazines le mec il annonçait en gros ouais j'ai trouvé un truc et tout j'ai jamais vu des gens aussi malhonnête mais enfin quand on comprend les racines du truc c'est c'est ça s'explique assez facilement quoi un autre exemple parmi les alors ce qu'allait devenir les gourous ils sont trois à revendiquer entre guillemets l'invention de l'utilisation de de l'insuline dans le bodybuilding donc si il y en a trois qui ont inventé il y en a au moins deux qui qui mentent et je me demande même s'il n'y a pas les trois qui mentent mais j'aime bien parce qu'ils racontent leurs histoires ouais c'est moi c'est ce jour là je t'ai dit exactement comment fallait utiliser l'insuline et puis après toi tu m'as tout repompé alors le deuxième il dit non c'est moi qui t'ai dit ce jour là à telle heure je t'ai dit comment l'utiliser et puis c'est toi qui a tout repompé et puis il y en a un troisième pareil qui revendique je suis sûr que si vous faites des recherches vous retrouverez les traces de ce débat très animé qui m'avait qui me faisait beaucoup rire donc dans les premiers gourous on trouve on en trouve un qu'avait un forum c'est pas la peine de donner son nom j'imagine que les gens trouveront qui sait il faisait monter les mecs hyper hyper vite et après tous ils se sont mais alors enfin pas tous mais la plupart se sont cassés la gueule il a fait ça avec somme bâti tom prince art atwood on l'a vu arriver amateur pas mal mais on a vu des photos après il avait pris au moins 20 kg on se disait ça va être le nouveau dorian yet et d'ailleurs il a gagné son premier concours pro et puis après tout est parti en vrille puis il est mort kamali c'est pareil il l'a fait monter à fond en poids il faisait se gaver se gaver se gaver donc les mecs il montait il fallait qu'il monte à plus de 130 kg hors saison et puis après il faisait descendre à fond les gamelles bon les mecs ils y sont tous donc kamali il a mal terminé don young blood pareil il est monté très très vite est devenu master olympia il est mort plus tard bon son bâti il est mort aussi mais pareil il est monté très très fort très très et puis après c'était la dégringolade tom prince pareil il était énorme 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 puis maintenant vous avez qu'à taper tom prince des photos récentes il disait tout le temps moi même si j'arrête de m'entraîner j'arrête de manger je peux pas descendre en dessous de 110 kg je vous invite à regarder ses photos maintenant qu'il s'entraîne plus et qui mange plus beaucoup il ya eu colman pareil comment dans sa préparation je crois que c'était l'arnold classique 2001 et la forme de sa vie et c'est là où il a sûrement été mieux mais il a mis plus de deux ans à se remettre de sa préparation avec ce mec là